Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec nous, ce matin, l'ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Jocely Hermes Privert, l'économiste Yves Bastien. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Yves Bastien et Camille Roy-Junior, ministre de la Justice, sont frappés d'interdiction de départ. Les deux anciens ministres du gouvernement de M. Privert sont invités ou convoqués ou encore attendus au parquet lundi prochain. Est-ce que M. Bastien va se présenter au parquet pour répondre aux questions du chef du commissaire du gouvernement, Clamé-Oknam d'Ameus ? Autant de questions qu'on aura donc à poser à notre invité, qui d'ailleurs est un habitué de la maison. M. Bastien, bonjour. Merci pour ce qu'on a accepté de venir là-bas. Et bon, je pense que c'est un sacrifice qu'on fait pour venir là, parce qu'on habite déjà. Mais croyez-moi, sur parole, nous sommes bien contents de ce qu'on a là-bas, je veux dire. M. Bastien, bonjour Wendel, bonjour à tout audite Radio Métropole. Pour moi même, c'est la première invitation qui a autant d'importance pour moi, parce qu'il est question de ma personne. Naturellement, devant sa pays, il s'appelle avec 11 millions de gens, pas si important que ça. Mais c'est important aujourd'hui de faire le point. Et plus que jamais, il n'y a pas de possibilité de nous faire le point maintenant. D'abord, est-ce que Yves Bastien en paix avec Conscience Lee ? Totalement. Est-ce que Yves Bastien gagnait un problème particulier, par exemple avec le gouvernement, en place ? M. Bastien, c'est difficile pour moi d'avoir un problème particulier à gouvernement. Parce que, ça m'a dit que tout le monde qui est en pays aujourd'hui, n'est pas aucun parti politique. N'est pas dans la Valace, n'est pas dans le PHTK, n'est pas, par exemple, pour les privés qui n'ont pas de parti politique. N'est pas personne, mais c'est moi-même. M. Bastien, qui, à un certain moment, accepté, prenne responsabilité pour me mener, s'ouvre les finances pays, à un certain moment, est jodien, plus que jamais, m'est conscient qu'il y a eu un travail de qualité qui est fait. Parce que c'est accepté par toutes les instances, que ce soit les hommes d'affaires d'Haïti, que ce soit, par exemple, l'international, les institutions bilatérales et multilatérales, toutes m'ont prenne conscience qu'il y a eu un travail de qualité à un moment extrêmement difficile dans le pays. Donc, ma réponse est la suivante, je n'ai pas de problème particulier à gouvernement en place. De notre côté, ça m'a dit, quel est donc le problème ? Que M. Jovenel-Maurice prenne responsabilité pour le poser candidatule, que le vice-président, il le fait à ses risques et périls, qu'il fasse la gestion du pays et que nous réussit Paris. Est-ce que je t'ai arrêté de manière comme un malade, comme c'est le cas pour nous, on dit de nous que nous manquons singulièrement de chromosomes, que nous t'ai dit que nous voulions échouer, je ne ferai pas un seul geste dans ma vie pour arriver à ça. Ce que je souhaite pour Haïti, c'est qu'il ait réussi, que le plus en route, si le plus en route, si le plus en route, si le plus en route est bien content, si c'est moi qui ai conseillé, nous avons peut-être bien plus de nuances, nous avons besoin d'une caravane plus importante, qui affecte l'esprit plutôt qu'autre chose. Parce que nous sommes un pays où il y a pas mal de gens malades. Quand on est levé, par exemple, j'ai dit, le vaisseau en route, la manifestée vient d'acraser la machine de monde. Donc, ce pays où il y a des problèmes, il y a des frustrations, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il faut que nous discutons, discutons, parlons avec nous, nos perspectives pour que ensemble, nous jouons des gens pour nous sortir. Donc, en ce sens, je dirais pour conclure que, je n'ai pas eu de problème avec le gouvernement en place, à moins que certains membres du gouvernement auraient un problème en particulier avec nous. Et cette question de la parole, est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu de problème avec vous même? Bon, je dis deux, trois fois déjà, je pense que c'est assez. Je n'ai pas certifié, parce que ça n'est pas qu'à porter le côté liéjodi, que, par exemple, que je serai invité par le commissaire du gouvernement sous acte que je suis à commettre en tant que ministre. D'accord? Je me dis que pendant un certain temps, le président de la République, c'est lui-même, c'est pas encore le 7 février, c'est une opposition, qu'après l'amour dans la rue, il y a des conseils, etc. Il y a des conseils, etc. Et le président a dit que, c'est-à-dire que des gens ont été lui dire, il y a des rumeurs, et il y a eu, si vous voulez, une déclaration d'Alfredo Antoine, député de Kinscroff, qui dit que, « Mape financée s'ouvrait, opposition. » Il n'y a pas qu'à financer, c'est pas le genre de décision qu'on peut prendre au ministère des Finances pour me dégager 120 millions de goudes et qu'il n'y a pas de position, mais il n'y a pas de manifester. En deux ministères des Finances, il n'y a pas de politique. Je pense que ce serait une bonne chose que 10 pays qui n'ont pas de ministère des Finances fonctionné, qui ont de manœuvres de l'Union, qui ont de manœuvres de l'Union ministre, et qu'à ce titre, maintenant, il n'y a pas de décision qui n'est pas possible pour prendre. Donc, comme je dis à le président, sous pouvoir, les ministères des Finances qui travaillent pour les lignes, les gens, etc., c'est possible pour que je dis, je dis publiquement, est-ce que ce qu'il avait dénoncé hier, c'est l'expression vérité ou pas, et qu'à partir de ce moment, nous ayons fait la paix, parce que pays a besoin de paix, pays a besoin de stabilité, je dirais que ce n'est pas un problème. Maintenant, deuxième bagarre, Mabdil, et c'est peut-être la dernière fois que je le dirai, en ce qui a été à chef cabinet président, sa femme a travaillé pendant longtemps au ministère des Finances, où elle a atteint le niveau de directeur général adjoint responsable sur le département études économiques ministères. Mais de le monter jusqu'à ce que cinq mois plus tard, je prenne une décision, je l'ai demandé pour me révoyer, parce que je n'ai pas de vie de travail. Tout le monde qui a eu une relation à ministre que je connais, donc avec Mme Mignis, nous faisons ça, nous sommes capables pour nous contacter et nous disons que je vis de travail. Mais tu sais, je peux comprendre ce qui se passe, ce que je dis. Car un moment où maintenant, on a été pris, sous l'interdiction de départ, illégalement contre M. Lalo, qu'on a accusé M. Lalo, etc., ma responsabilité, ce n'était pas de me faire analyse sur un somme de décision, M. Lalo, il y a un cours supérieur qui compte qu'il faut, il y a un IGF qui compte, il y a un CREF, il y a un LCC, etc. Tout le monde sait, qu'une fois qu'on est sorti pour gérer ce pays, à un certain moment, il y a un questionnement. Questionnement, faites-moi des enquêtes et on le résout. Vous pensez que ça qu'a fait l'ajoutéan, il y a un rapport avec décision qu'on déploie pour renvoyer... Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru ça. Non. Ok. Est-ce que c'est même que j'avais tout le monde à prendre que vous frappez l'interdiction de départ ? Même j'avais tout le monde. Ce n'est plus grave. Même les lettres, par exemple, qui sont sortis sous réseaux sociaux, où il y a un cinquantaine de gens qui ont dit que le commissaire gouvernement invité le lundi 13 pour que j'aime recevoir la camion. Et le commissaire gouvernement arrêtait le même à 60 mètres de la camion. Il passait devant la camion chaque jour. Donc ce serait vraiment grave qu'occupé par son travail que le parc a dit qu'ancien ministre des Financiers, parce que si je n'ai pas dit ministre, il habitait encore au quartier, je n'ai pas recevoir la lettre. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on a traité des affaires sérieuses dans la rue ? Alors qu'au fond, je suis tout prêt à que quelqu'un aurait pu déposer la correspondance. Je me signer pour me dire que je me recevois la camion. Jusqu'à présent, chaque jour, est-ce qu'on recevoit la lettre ? Non. Donc, formellement, on ne peut pas saisir ou ne pas toucher de ça ? Non. Ou juste qu'on ne s'apprenne les mêmes gens avec tout le monde ? Avec tout le monde. Maintenant, lundi prochain, est-ce qu'on peut aller dans le tribunal ? Excellente question, question directe, je dirais, en grande partie de mes avocats. Ce sont les avocats qui vont me sortir de ce que je peux appeler cette trappe ou même en français. Ce sont les avocats qui vont me dire que je ne vais pas aller pour des raisons précises. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas avoir des problèmes avec le commissaire. Ce sont les avocats qui vont décider. S'ils trouvent normal, naturel de le faire, c'est avec plaisir que j'irai rencontrer le commissaire du gouvernement. Parce que... Vous devez attendre un tour à ce que l'avocat pour dire que si le commissaire invite, il ne va pas venir et que le cas ne va pas lancer des mandats de ce qu'il y a. Donc, il ne va pas avoir de responsabilité. Tu comprends ? Moi, je suis content de rencontrer le commissaire du gouvernement si je n'y a pour me présenter devant. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas que j'aimerais le téléphone ou qu'on savait que j'aimerais ne pas substituer ? Aucun rapport avec la justice jusqu'à présent. Moi, seulement, mais personne ne va mettre dans le texte que lundi il y a pour Yves Bastien... Je ne le dirai pas. C'est-à-dire, comme il dépend d'avocats mieux, si il y a trouvé approprié, il est opportun pour rencontrer le commissaire du gouvernement, parce que s'il représente la justice de mon pays, si je me suis accusé par exemple pour des actes personnels que j'aurais commis et qu'à partir de ce moment font mal de vente, c'est pas mal de vente. Si je me suis accusé ce seraient par exemple des actes que je qualifierais de civils tels que ministres de l'économie et des finances et ministres de commerce et d'industrie, le SAA ont l'autre instance qui me juge. C'est la haute cour de justice du pays qui doit me juge. Par exemple, on décision de la Cour supérieure des comptes. Faut que par exemple UGF sorte son rapport sur ma gestion et qu'il le prouve. Est-ce que vous d'accord ? Donc à partir de ce moment ouvert, ce qu'il conviendrait de faire arriver à ce stade lundi, eh bien, ça me fait, c'est le mape fait. Parce que de notre côté, chaque fois que il y a un crime, on prend une décision ou même avec l'injustice, on prend une décision encore de nous envoyer des lettres et de nous envoyer ensemble et ceci même jour. D'accord ? Je l'ai invité pour lundi, je l'ai invité pour lundi. Donc là maintenant, mon sort est aussi lié à celui du ministre de la Justice. Je ne suis pas aujourd'hui désolidarisé et je me ferais des jeux et je m'abfonçais. Nous devrions prendre une position. Est-ce que ces positions parlent tous les mêmes ? Bien que je me gagne le mandelie, mais Camille-Edouard-Junior ou même quand c'est économiste de formation, lui-même c'est un avocat. Est-ce que lui-même lui dit qu'il va aller ? Non, il dit qu'il va aller. Parce que il va le confirmer. Est-ce que nous est-ce qu'il peut ? Mon cher Mabjo, je n'ai pas dit que je peux. Je n'ai pas fait un peu. Ou peur en fonction d'actes opposés. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que je me fais qui fait que par exemple maintenant je serai condamné. Non, je n'ai pas peur. Cependant, les nuits, les implications pour faire les nuits, les implications pour les nuits, les implications sur la santé, les implications sur le travail que je fais parce que jusqu'à présent je continue à travailler. Et je me fais commencer de travailler parce que samedi que je suis touché dans le ministère des Finances qui n'est pas capable de me faire vivre. Donc il faut que je prenne la rue. Comme il y a des domaines particuliers où il y a des consultations pour l'entreprise, il y a des trois compagnies qui sont des consultations que je fais. Mais je dois te dire que si ce que je fais arriver, d'accord, moi-même, même pour me protéger les compagnies, je me prends des distances. Ce que je dirais déjà au gouvernement qui est grave, chaque fois que j'ai des gens qui pourraient le confirmer pour que moi-même le travail politique qui est en relation avec le gouvernement ne m'a pas accepté parce que je ne parle de me initier l'homme privé à la phase côté que si on discute avec le gouvernement insouli, je sais que je vais normalement échouer parce qu'il existe un problème que quelque part nous serions un gouvernement d'opposition. Nous avons été un gouvernement de transition. Et je dis à Mbaldjou, Liban, parce qu'il n'a pas fait le point, je dis à Mbaldjou, je pensais que c'est une excellente chose pour le président Jovenel Moïse que c'est sous gouvernement pris vers Jean-Charles que l'élu président, si tu veux, dès le premier tour, ça balle pas qu'être légitimité. Alors qu'il y a encore des doutes si c'est sous président Manateli éleksion en terri fête, l'élu président continue l'anmoué. Malgré tout, on a fait des autres dans la rue. D'accord? L'opposition n'est pas d'accord, Jovenel Moïse, vous l'allez, etc. moi-même, 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 question ça, monsieur, le président qui t'est géré le pays. D'accord? Naturellement, ce qui est débat, nous n'est pas d'accord, je serais pour que nous soyons un million, deux millions à prendre les rues, mais pas à craindre, briser, craindre les machines, craindre les magasins, pour nous dire, le président, nous n'est pas d'accord. Mais qui s'est d'accord? 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 Mais qui s'est dit ça pour la deuxième fois? Le pays tient en pile. C'est-à-dire que, en termes de richesse que nous générez, il se situe autour de 8.3 milliards de dollars de produits intérieurs bruts pour Haïti avec 11 millions de gens. Il y a des pays, par exemple, au niveau de la Caraïbe, moins de 200 000 monde qui fait, par exemple, autour de 80% montant à près de 6 milliards. Mais pour en comparaison, par exemple, Trinidad de Ntobégo qui a gagné, par exemple, 1.5 millions de gens qui ont fait 23 milliards de produits intérieurs bruts en termes de création de richesse. C'est pas que, par exemple, il est facile pour nous même qu'arriver là. Mais pour que nous arrivés là, il faut que nous fassions la paix. Pour nous arrivés là, il faut que nous prenions quelques ressources valables des paysens, nous mettions à contribution avant qu'ils ne meurent. Parce que, bonjour, il m'a été m'brâlé. Alors que si le Président Moïse Ré, les conseillers, ils m'appellent de manière honnête, ouverte et claire. Donc, pourquoi cette histoire-là? Donc, il y a un problème à ça. Nous, pauvres en pile, c'est l'expression sourouvelée, budget nous, produits intérieurs bruts. 2,2 milliards de budget pour 11 millions de monde, République Dominique, il y a combien de liés? Il y a pas de 17 milliards de budget. Ça veut dire quoi? Notre situation est dramatique, misérable. Et, Yves Bastien, il y a quelques questions de fonds que je viens de m'aborder avec vous dans le cas d'interview. Rappelez-nous qui réaction qu'on t'y a lorsque ce gouvernement de M. Privé, là, dans ton léger, t'es frappé d'autres ministres d'intelligence de départ également. Sors t'es dit, ou même, que j'ai réagi à ça. M'bragio, domaine de la loi, je n'ai pas de nul laisser s'étignorer, la loi, c'est menti. Domaine pas, pas légal. Moi, je m'appelle le seul, devant, en retour d'une heure de l'après-midi, quand le président Privé a campé, devant, dans ton léger, il y a juste de s'entrer là, il y a contre-décision. Que, mais n'y a pas ou vous voulez passible devant le commissaire gouvernement. Et que là, maintenant, il faut laisser aux institutions le soin de faire qu'il y ait une accusation correcte, propre pour faire. Moi, même si je me dis que j'étais contre ou que j'étais pour, c'est grave, mais ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas rien pour m'entrer dans ça. Mais je ne serais pas d'accord. Aussi, si je me dis que je n'ai pas parlé, c'est que moi, je n'étais d'accord que je n'ai pas parlé. Effectivement, je n'ai pas parlé. D'accord? Parce que le n'ap sal ou sous ce pays a comme ça. Ou sal, par exemple, on est dans le coup Kaplim. Ou sal, par exemple, on est dans le coup Wilson Lalo. Ou sal, par exemple, pas pour des mouns qui ne sont pas dans le position nécessairement ou vous voulez un Charles Castel de ressources éminemment sérieuses sans qu'ils soient pour l'appuyer. Ou par exemple, il branche. Je dis, il faut, par exemple, pour la Sinegla sal par ses actions qu'ils soient jugés et qu'ils prennent ou pour jugés condamnés. Ou paris pour ça ou même ? Ou paris totalement pour ça. Ou paris, par exemple, si j'ai une faille en gestion pour accepter que je sois condamné, oui. Et ou pesé, ou pesé Moussa. Oui, absolument aucun problème sur ça. Ok. Récemment, je t'ai recevoir commissaire gouvernement là. C'était deux ou trois jours avant notre qui dévoile public qui dévoile fait état de décision pour interdire nous circuler ou encore interdire nous quittons le pays. Nous déposons nos questions sur les prisonniers. Les prisonniers qui étaient qui mourent en pile pendant que les ministres de l'économie et de la finance. dans la réponse commissaire, il était dit que vous parlez des gens que vous parlez obligé de rééler pour une explication. Et nous sommes capables d'entrevoir assurer que l'argent qui était alloué au pénitentiaire national à partir de Saldian t'a fait chemin cochu. Est-ce qu'on pense... Alors, avant de est-ce qu'on pensait ce rapport-là, l'Elté a annoncé sous Métropole que le point de la décision tout le monde était un peu flou ? On doit pas le comprendre un peu plus tard que ça a peut-être un rapport avec le ministre de la justice et peut-être au même tout lorsque l'interdiction de départ de notre s'entraînement public deux ou trois jours après. Qui ça t'est passé exactement ? Est-ce qu'on a un problème avec l'agent pénitentiaire national, l'agent prisonnier qui t'a fait l'autre route pendant que tes ministres économiques économiques et finances ? Je pense que il faut que vous prouvez. Je pense que ça a passé. Je veux dire qu'il y a un ministre qui a discuté avec des questions et des décisions commissaires et des gouvernements et des justices qui a impliqué tout. D'accord ? Même pas qu'il dit qu'il n'y a pas quatre ministres qui a prélèves pour dire que mon cher il y a un balayé etc. Je pense que des ministres souvent ont des cobs qui 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 ont des cobs pour dire est-ce que par exemple il y a un crédit pour ça ? D'accord ? Donc à partir de ce moment on pourrait éventuellement comme la décision n'est pas mienne parce que cette direction budget pour faire analyse de différents crédits que monsieur il y a un pourrait qu'il y ait aménagement au café pour lui et qu'à ce titre maintenant la réponse comme on va le voir parce que on va recevoir ça sur Whatsapp. Partirait de la direction du budget et qu'à partir de ce moment on est capable de signer pour dire monsieur mec il y a un café ou pas des cobs pour ça monsieur personne était confrontant au bon problème nous confrontant à l'élection pour nous faire nous confronter avec de sérieux problèmes sourouvelés de cyclones etc etc donc on y a question ça n'a pas faite donc s'il s'agit de ce réaménagement mab dit commissaire gouvernement lit pas j'aime fait d'accord il y a dit que mini justice était conscient que le peuple venait au goût de la même manière de dossier au palais de lit un moment un moment en fait sur ça tu as demandes de directeur honi ça sont là de monde je parle maintenant qui a fait comme prisonnier non 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 toujours là dans où tu réponds pour dire que pas qu'on a là mais qu'on a qui cote qu'on a c'est monsieur qui a demandé pour faire réaménagement qu'a fait aussitôt qu'on a fait par exemple sur ouvrier budget indique par exemple où il est non phase côté que qu'on a décidé que tu vas revenir sur le budget d'accord donc à partir de ce moment une fois qu'on fait ou quitter mâche de manœuvre ou qu'on a gâle qui a fait réaménagement même pour le jour le ministre de la justice a été confronté à un bon problème et sans ça il n'y a pas jamais de 5 dans le ministre de la finance que ce soit retirer le cobre en dedans à peine pour mettre sous d'autres comptes qu'on a fait que ce soit par exemple maintenant sollicité par le ministre de la justice pour être prêt de 440 millions pour l'ONI il n'y a pas fait tout cela veut dire que d'après ce qu'on m'aurait dit que quelque part dans une situation côté que le ministre de la justice m'a dit le cobre le cobre a sorti il n'y a pas le joindre l'ONI et que quelque part il y a un cobre qui se séparait et il y a la réponse est non alors il y a un cobre pénitentiaire nationale il y a un cobre c'est pas ça c'était deux bagailles le premier bagaille il y a un cobre de 36 millions monsieur fond demande ministre de la justice je dis une réponse de la direction du budget qui est naturellement signée et approuvée par moi-même c'est que elle cherche un dans la carrière au côté qu'on a un crédit pour faire d'accord et à partir de ce moment il y a des gens qui pensaient qu'on a pris un cobre qui pour appeler pour prison et pour manger et qu'on a pris un cobre dans le ministère de la justice la réponse est non c'est pas vrai comme ça pas jamais de la même manière ils ont voulu faire un réaménagement sur un montant autour de 440 millions de goût de goût par l'ONI nous n'étions pas en mesure de le faire on n'avait pas les moyens de le faire aussi ça ne va jamais concrétiser même lorsque par exemple il est à initier quelque part il ne va jamais arriver dans une phase concrète où sortirait du trésor du pays un chèque de 440 millions qui a le droit de l'ONI ou un autre monde on va le propos alors on a annoncé deux questions fondamentales autant de questions que tu veux récemment un sénateur a intervenu à son station sœur quand le palais il dit que pendant un an ce n'est pas deux désordres qui peuvent faire des ministres qui ont construit le château qui ont un gaspillage de l'argent qui fait alors que nous avons organisé l'élection deuxième point pour moi c'est la question de l'aéroport et l'agent qui a confié la firme chinoise avec vous entre autres avec plaisir vous suivez la rubrique le point de radio et télémétropole l'ancien ministre Yves Bastien est notre invité ce matin à tout de suite le point est une courtoisie de MSC Trading merci madame monsieur de votre patience et de l'intérêt Yves Bastien l'ancien ministre de l'économie et des finances est notre invité ce matin et n'a brassé l'idée n'a fait le point n'a prend réaction par rapport à décision parquet par au principal pour tant déo et mais y a un petit nuance qui est publique quand on a demandé pour qu'on t'avène dans parquet vous parlez d'enquête judiciaire ça n'est pas du extrêmement large je n'ai pas de nature des enquêtes judiciaires mais les avocats devront me le dire vous précisez pourquoi dire ça c'est extrêmement large je n'ai même de plus en plus de précision pour qu'on qu'on dit ça m'a défend est-ce est-ce qu'il qui n'a peut-être pas de comprendre que nous avons d'autres choix que nous avons réduit drastiquement les dépenses publiques. Et à ce titre, maintenant, il y a un ensemble de demandes qui sont faites, qui ne sont pas satisfaites. Donc, ce titre, c'est-à-dire les dépenses de la ministre de l'Justice, etc., comme d'autres ministres aussi. D'accord? Je disais que si nous avons construit un château, c'est où nous avons l'auto, où nous avons l'argent, l'État, qui nous avons l'argent pour faire. Imaginons que pendant un an... Non, est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas l'argent qui s'occupe d'un ministère des Finances que vous facilitez? Non, absolument non. Je vais te dire, et je pense qu'il est important que les pays comprennent ça. Comment le ministère a voulu ou qui est le ministère a voulu? Le ministère a voulu, si vous n'avez pas de marge de manœuvre du tout, c'est que ça ne doit arrêter le budget de salaire. D'accord? On dit, par exemple, le budget de fonctionnement, qui a un salaire pour acheter gaz, pour le payer, par exemple, un groupe électrogène, pour le payer courant, pour le payer ceci, bien que le pays n'a refusé pas de courant, mais toute bagaille ça a entré dans des pensions pour le faire. Maintenant, c'est un ministère qui a marge de manœuvre, c'est par exemple, ça ne doit pas être le budget d'investissement. Seul ministère qui a un budget d'investissement dans le mani, c'est-à-dire qu'en dehors du ministère des Finances qui a des constructions gérées par des institutions, d'accord? Tant que l'UCP, Tant que l'UTE, etc. qui a géré l'hôpital général, qui a géré, par exemple, d'autres ministères, tant que le ministère des Finances, n'a pas aucun pris sou yo, d'accord? Donc ça veut dire que ce projet l'eu exécuté, kouni yon koblant la, koblant dépensé, et qu'à ce titre maintenant, il va falloir le questionner, mais pas le ministère. Ça m'le d'où? Un ministère kouni yon, t'aka géré, nan budget d'investissement, si l'gémé, wosous nan men, t'aka peut-être kouni yon entre dans magou, yon kote l'al-deyer komission. Et à ce titre maintenant, kouni yon, l'itabé yite ke, yon kémbel, kouni yon le fait dans d'autres pays, et à partir de ce moment, yon kondanel. Men, minis yon pat ganyen souvle budget d'investissement nan men yo, nan periode sa. Sol ministère kouni yon, c'est le ministère de la planifikasyon, parce que l'on somme de projet ke l'apmenen. Est-ce que yon d'accord? Maintenant, m'apren minister de Finances. Minister de Finances ganyen souvle budget minister yo, ki pa passe par li. Ke se budget investissement, ke se budget fonksyon man, li passe tout douat lal, joun direksyon budget, direksyon budget vorel pas direksyon trésor, et a ce titel maintenant le sorti. Yo pral prent contact avec ministère de Finances si maintenant, lors d'un conseil des ministres, il présente un problème particulier qui devait être financé et gouvernement, mettez au dacor souli, et qu'à partir de ce moment premier ministre, est coup pour le dire tan de bien. N'est-aimait que tel dépense fait dans tel programme, tel programme, etc. Est-ce qu'on comprenne des jours là? Cela veut dire que kouni yon, pas que toute marge de manoeuvre ça. Côté que par exemple, yves bastien, t'as besoin 120 millions gout pour le financier parti politique, a vu jouni. Un monsieur, quand dans le ministère de Finances, on parle obligé de passer sous yo pour faire. Passer sous cadavio pour faire. Parce que je dois te dire que son ministère, y a des mounes là dans yo, qui dépote au militant depuis des années, qui pape à le joueur réputation yo. Est-ce qu'on comprenne? Maintenant, cote mounes fait l'argent, mais cote mounes qui a fait l'argent en don gouvernement, c'est à partir de projets. Ou si y a des contrats avec des mounes, mounes n'a décidé de la ba ou comme d'agadio un certain pourcentage pour faire l'argent. Un commission. Un commission. Mounes parlent d'you. Pendant un an, le gouvernement privé, un seul projet fait. Les paiements que nous avons effectués, ces paiements sur des projets initiés par le gouvernement, Martelly, la morte de Martelly, par exemple, si vous voulez. Martelly Paul. Martelly Paul. Après, ça a parlé de l'autre bagage qui est fait encore. Y a eu une résolution, c'était pourquoi? Petro-Caribé, la seule, y a pas eu de 33 millions de dollars, y a pas eu 33 millions à être dépensés autour de 22-23 millions parce que mon petit projet, tu as eu par exemple au Cap, mon problème sérieux de circulation pour aller à l'aéroport en distance qui a peine 3 ou 4 kilomètres, ça te prend des heures pour y parvenir. Mon route, tu as fait mal fait. On avait mis de côté par exemple autour de 1.5 millions de dollars pour faire que route là qu'on a faite, qui passait par la mer. Je prends par exemple pour les 1, côté ancien bureau premier nissan, il était question de 1 million de dollars, beaucoup plus tard le monde était 2.5. Tout projet s'est recampé. Donc, comme on parle de gaspillage de Neccap, Saint-Château, il est présent et à partir de ce moment je m'appelle M. Côté le grand cobre. Donc, aussi tout le minute c'est tellement il y a une chance qu'il y a dans l'auto et qu'il y a une bolette mais ce n'est pas l'agent de l'État qu'il y a une bonne bouffelle. A moins qu'il est entré en collusion avec des mons sur des petites choses particulières pour le faire cobre là. Est-ce que la gestion des dégâts par exemple causés par le cycle de Mathieu est favorisé en plus de l'agence autiste ? Mon chef Braljo, il y a un premier geste pour nous faire pour nous favoriser ça c'est pour nous déclarer l'État d'urgence. Ce que ne voulaient absolument pas le président et le premier ministre. Il y a eu cette discussion au conseil des ministres c'est le seul qui a été un match de manœuvre pour faire. C'est ça qui expliquait que aujourd'hui par exemple le gouvernement Jovenel Moïse est capable d'entrer dans un accord avec trois entreprises pour 123 millions de dollars d'équipement. D'accord ? Parce que déclarer l'État d'urgence. Nous-mêmes n'ont pas de capacité à dire qu'ils ne voulaient pas le faire justement pour éviter gaspillage sur le palais. Ils étaient contre. Alors que par exemple même internationale l'attapement pour déclarer l'État d'urgence. C'est-à-dire qu'ils étaient contre ? Est-ce que c'est... Justement pour le gaspillage. Justement parce que d'un coup est-ce que c'est comme qui n'est pas disponible parce qu'on ne s'enchaîne au départ et qu'on n'a pas qu'une parole qui dédie que nous j'ai un trésor public ou qu'on casse l'État à vide. Après cycle je dis public qui nous recevoit et quand je dis public nous recevoit nous recevoit par exemple de CRIFT son sorte de société d'assurance qui couvrait PIK en période des as 23.4 millions de dollars américains. Nous jouons par exemple autour d'un prêt que nous fôrons l'État internationale fait nous d'environ de 41 millions de DTS à 0%. C'est autour de par exemple sous les 65 70 millions de dollars que PIK sous les TESHITA pour tes réponses. Mais il n'y avait pas que ça. Les pignons c'est que ça. Et j'ai voulu à un certain moment en parler justement à président à autorité pays pour comprendre ce qui est passé. Tu as des mois qui sont extrêmement difficiles au pays. Lors par exemple mois septembre c'est le mois où maintenant on a fermé un budget. T'as dit tout demandes des réponses en fonction de conformité en termes d'utilité et la jambe dépensée. D'accord ? Donc, quand ça nous recevons directement dans le compte unique du Trésor ? Le compte unique du Trésor n'est pas davantage parce qu'à partir de ce qu'on n'a pas quitté d'un ministère à l'autre n'est pas un propre contenu pour faire des autres la donne. Mais de notre côté on a un centre de dépenses pour faire coordination qui est extrêmement difficile. D'accord ? Même même je trouve un message pour l'État payer un besoin contenu du Trésor 2 où toutes les entreprises qui dépendent de l'État d'un coup AN, APN, OVNAC, ONA, c'est pour un ressource additionnel que tu as de l'autre lorsque par exemple on a des budgets dans l'autre et il a tombé sur un lot contenu comme dans un état de vase communiquant le ressource absortie du compte unique du Trésor 2 et vice-versa. Par exemple l'institution c'est pour continuer de faire l'argent pour qu'il est capable de l'investir parce qu'il n'y a pas construit un building qui ne peut pas le camper forever ou qu'il y a un entretien pour faire la donne peut-être qu'il y a besoin du deuxième building peut-être qu'il y a besoin des matériels des équipements etc. Jeudi on retrouve par exemple un sénateur qui a dit que le financement peut-être dire que ça n'est les résolutions ça va le financer des projets mornés est-ce que par exemple le ministère intérieur morné il y a un problème c'est que maintenant si on parle du building neuf qui finit jeudi à 49.80% ou pas on met d'autres matériels et qu'il y a 2-3 millions de dollars en plus ou pas rien pour dépenser pour faire le ministère du commerce qui a des chaises qui a je vais retirer ça tellement elle a détrippé sa l'aide ou pas recevoir le monde dans la condition ça le ministère du commerce qui a le bon building qui vaut près de 40 millions de dollars est-ce qu'on pas acheté bureau est-ce qu'on pas acheté ordinateur est-ce qu'on pas acheté social donc oui mais généralement c'est l'acquisition ça qui va favoriser le gaspillage bon pourquoi est-ce que par exemple le gouvernement privé ne pas faire pour gagner à payer à l'entreprise chinoise qui a pour définir construction ça sur 6.2 millions de dollars que nous nous payons 3.5 millions pour continuer de travailler ils auraient dû avoir terminé totalement déjà mais ce qu'on a fait suivi est-ce que ce gouvernement a développé des rapports privilégiés avec la Chine si oui pour qui ça je ne le dirais pas moi je me rencontrais chinois par exemple d'accord je me rencontrais des chinois sous 1.400.000.000 chinois je n'ai pas été en Chine cependant il y a eu un voyage du ministère du ministre de la planification en Chine d'accord qui vient avec des des memorandums of understanding que le signe avec des chinois pour des programmes qui ne pas concrétisent d'ailleurs ce n'était pas nécessairement une demande du gouvernement haïtien donc il a été il a pris des contacts il est revenu et présenté opportunité est-ce que tu vois ça me l'a dit haïtien par contre parce qu'on tendait le temps ça me l'a dit nous par contre c'est que l'autre jour nous tendait dans ce journal l'écrit près de 30 millions de dollars milliards de dollars la Chine si la Chine des comptes gaspiller l'agent comme ça il n'y a pas presque la première puissance économique dans le monde les chinois font des affaires depuis la nuit des temps si il n'y a pas des avantages certains il n'y a pas investi dans le pays donc il y a des conditions pour que le monde est intéressé là oui il n'y a pas des avantages comparatifs que l'on a développé mais il va falloir les développer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc je vois difficilement les chinois arriver en masse pour investir dans le pays il y a aujourd'hui donc il faut que nous tannent et comprennent que il faut nous faire de voir d'abord pour nous créer des conditions dont pour le mieux c'est ça il faut que nous lutter depuis longtemps il faut que nous comprennent une nécessité pour une stabilité stabilité sociale économique stabilité de la monnaie d'accord stabilité tout court pour que finalement nous créer des conditions pour nous vivre là et aider nous à sortir dans la misère nous y a là dans le jour il va se tient ou tes ministres économie et des finances et c'est pendant que tu as dirigé le ministère a gagné on dit transaction qui tape faite entre une ou des firmes chinoises pour reconstruction à l'aéroport qu'on partit dans l'argent qui est déjà débloqué on parle de 23 millions de ce genre qui représente 15% on ne va pas son chiffre exactement ma bonne chiffre et jusqu'à présent comme ça a décaissé débloqué peut-être empoché je ne sais pas mais travail va jamais fait pour qui ça travail va jamais fait pas jamais commencé pour qui ça travail va jamais commencé et deuxièmement est-ce que c'est pas ton erreur de votre part ou bien de la part du gouvernement le fait qui a été facilité l'agence sortie comme ça l'agence en firme pour passer pour reconstruire l'aéroport plus d'un an après rien n'est fait excellente question et ma réponse est celle-ci ce contrat a été signé par le gouvernement intérieur le contrat a été totalement ficelé d'accord et maintenant si vous gagne en institution en plus qui est entré à la dame qui était gongoul défini en 2013 changer le 5 février 2016 avant que le président mâtel y allait c'est la banque nationale de crédit qui était gongoul qui était balé initialement qui était un groupe par exemple une banque d'investissement qui a pu se retrouver sur le marché et faire à lancer soubler transaction pour l'aéroport donc ou la firme chinoise a fi négocié avec gouvernement qui pren toute mesure contrairement à ça par exemple directeur AN dit les dossiers sont là ou le ministre de la République d'alor écrit à directeur AN pour lui même l'écrit à ministère de finance lettre soubler contre signé par ministère de la République mandé pour payer 15% un pays ce n'est pas soubler ce n'est pas moi même une fois que je meur c'est fini un pays un ensemble d'actions qu'on doit pour continuer est-ce que nous capables d'initier un projet qui serait analysé par le gouvernement qui a suivi le gouvernement ou est-ce que son projet acceptable est bloqué donc maintenant il a fallu que l'on fasse l'avance parce que il était écrit dans le contrat qu'il fallait d'abord que cette avance soit faite pour que soubler elle a continué mais il y avait d'autres étapes un contrat signé sous gouvernement Martelly il y a eu des paiements sous gouvernement Martelly pas de cofette ni pas de cofette mais avant ce temps sous gouvernement oui et c'est BNC qui fait oui ok mais le montant a été de 42.3 millions de dollars avancé ok ce n'est pas de 23 42 points 42 points maintenant comme ça est-ce que le perdu non comme ça n'a pas perdu nous même nous écrits chinois tu as posé une bonne question il y avait quelques étapes deux ou trois autres étapes à accomplir pour nous faire et à partir de ce moment qui s'est passé c'est que institution internationale la bide la banque mondiale l'union européenne les fonds monétaires internationales USAID etc toutes mes terrains comme un seul homme je dis attendez je ne te pardonne nos dettes là d'accord nous te dis qu'au PACA prenne non concessionnel c'est-à-dire qu'au PACA prenne à partir de taux d'éternel et des conditions du marché donc à partir de son PACA s'ouvre les prix n'est pas un problème mais je dis à la bide décider la bide de 128 millions de dollars d'accord 128 millions de dollars donc tu as prêt d'accord donc nous s'ouvre les prix projet n'est pas un problème mais c'est-à-dire qu'il y a des conséquences pour vous il ne serait plus des noms autour de 1.4 milliard sur 5 ans ça va être si tu veux des prêts est-ce qu'au PACA suffisamment irresponsable pour dire que MAP fait projet quand même donc il a fallu écrire aux chinois pour leur dire que projet a campé donc c'est ça que nous t'ai fait oui nous écrits chinois pour nous satisfait bide exigence institution internationale un congrès des relations et toi tu as conçu avec eux même si même si le chinois a fait des travaux pour nous a des taux préférentiels il n'y a pas que des taux préférentiels justement s'il était préférentiel il était concessionnel il était passé maintenant c'était le LIBOR qui aujourd'hui le mouvement de marché se situe autour de 0.35 0.40% avec 3.5% en plus ce qui est fait autour de 4% est-ce que c'est une échéance que nous devons respecter que l'Etat haïtien pour rentrer en procession encore pour rapatrier l'agence A écoute nous demandez maintenant est-ce que est-ce que je dis un gouvernement pour l'assurer continuité et dire le chinois est-ce que il y a le problème c'est pour le projet que ce gouvernement le dit le public nous ne faire encore et si par exemple ce COBSA et les gens qui ont un budget fait il y a quelques pourcentages qui les commissions qui sont les acteurs nous n'avons pas ou les gens qui sont impliqués dans la question est-ce que dit il se pourrait que par exemple il y a quelques commissions mais ce n'est pas la commission que le le si il y a la commission il y a 100 c'est pas Yves Bastien qui recevait la commission et même je dis qu'il y a un problème à contre que si le le c'est pas le 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 il va falloir apporter la preuve par cap que ça a été le cas d'accord je n'ai pas rencontré le chinois je n'ai pas dit le chinois une institution une unité entre le ministère des finances qui le même aussi bien que l'ARN et le le ministère des travaux public qui a eu son représentant pour gérer le contrat et l'unité ça d'accord donc les mêmes les moins de détails qui s'est passé au millimètre près d'accord donc maintenant si il va falloir effectuer le paiement faire ceci parce que là c'est suivi mais jamais pas de relation particulière parce que mon commission pour se voir la donne non ça n'a pas été le cas d'accord mais est-ce que il va se tient pas recevoir mais est-ce que ça veut dire l'autre monde ma réponse c'est à dire que ça aurait pu être fait au niveau de la phase de négociation si il va falloir de l'argent alors le problème qui est aujourd'hui il va falloir avec Yves Bastien et un pilaïtien a posé la même question pour qui ça ne pas commencer et pour qui ça ne pas remettre l'argent mais confusion mais il travaille pas non mais tant d'explications et pour qui ça bon nous sois d'accord maintenant c'est au gouvernement de décider si la faille et si le pape faille et bien qu'elle rende publique décision si le pape faille les chinois qu'ils écrivent officiellement et demandent leur il y a besoin son cobre il y a des gens qui auraient éventuellement mis en accusation le président de la BN c'est parce qu'il t'a prêt si tu veux 55 dollars que on prend sur chaque ticket que nous achete d'accord donc 30 dollars sous compte donc c'est qui garantit de poser chaque dans BNC donc nous j'en pas à appliquer 7% sur ça c'est pas qu'on prend combien est-ce que Yves Bastien croit que toute gestion ça a été faite dans la transparence pendant que le ministre totale transparence parce qu'il y a pas une seule action qui peut gagner ça c'est-à-dire que l'on a fait ça nous voyons le ministère des travaux publics nous voyons le RN et tout l'instance qui concernait tous les dossiers sont là mais tout le dossier ça est-ce qu'on explique que la justice ou encore le parquet s'est saisi de ces dossiers parce que récemment il y a des responsables dans l'état qui étaient dans le parquet qui ont expliqué la question est-ce qu'on pense qu'il y a incompréhension quelque part ou bien ou manque de communication je pense que d'abord écoute question soit posée là c'est question que 11 millions de monde doit poser c'est l'argent lié d'accord et c'est pour ça que moi même si par exemple pour la gomba est mal qui fait que je prends responsabilité mais que je prends tes poids ça me fait d'accord maintenant on retourne sur la question que vous posez je vais te dire que il n'y a rien de mal dans l'action qui consistait à faire l'avance c'était partie intégrante de ce qui a été signé dans le contrat donc à partir de ce moment je vais te dire c'est parce que vous avez confiance que vous parlez en tant qu'État qui fait que moins d'action n'est pas questionné moi je dis la chose suivante nous sommes en train de nous détruire nous même parce que nous n'est pas accusé les gens nous n'est pas voué voir sur les gens avec des conséquences extrêmement graves pour les gens donc pour que ça ne nous parle de l'enquête nous nous allons jusqu'au bout et qu'on présente le document oui Bastien parce qu'il a fait telle bagaille et qu'à ce titre maintenant il a reçu tel montant de commission de ceci de cela etc voilà pour la partie que nous font dossier acceptable par exemple je dis pas que le monde a prouvé qu'Yves Bastien a détourné l'agent pendant le terminé de finances non et pas que le monde a prouvé qu'Yves Bastien a recevé commission ou encore a privilégié des particuliers de mon entourage pour bénéficier de quelques projets absolument non donc il va falloir prouver le contraire et tout autant que mon bac a fait ça donc Yves Bastien a une conscience tranquille j'ai conscience tranquille mais c'est ce qui se passe aujourd'hui et qui fait qu'on invite c'est un problème c'est-à-dire que l'on a grété par exemple mon invitation telle qu'au parquet il y a des doutes il y a des doutes il y a des gens qui connaissent qui connaissent qu'il y a des équipations que je n'ai pas fait mais le grand public le pays d'accord c'est un questionnel qui s'est passé le fait de l'avoir fait seulement comment mon interdiction de départ sans m'avoir jamais parlé questionné sans que par exemple je n'ai une enquête au ministère des finances sur un dossier qui te serait présenté c'est-à-dire partiellement dans sa totalité un projet on y a tu as un cop mais pas que j'aime un cop qui décaissé donc on n'est pas capable de souligner des décisions qui me concernent est-ce que tu vois tu as surpris par exemple si tu as vu que c'est un ancien employé ou un collaborateur qui a glissé un papier par un chef pour montrer que tu es mal sorti que tu es mal utilisé peut-être et c'est grave c'est grave parce que je dis encore c'est la même chose mais pas qu'il y a un crime qui est dans toute l'arrière donc si tu es employé si tu as manqué de mettre le voile par WhatsApp moi je n'ai pas gagné donc ça ne peut pas continuer nous devons faire preuve de plus de professionnalisme dans la gestion du pays il s'agit de choses sérieuses la gestion du pays Yves Bastien était notre invité ce matin merci de l'accueil merci de l'intérêt de passer une bonne journée avec Métropole et à demain quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole le point est une courtoisie de MSC Trading Métropole